Donc, aujourd'hui, on va voir distance d'arrêt d'un véhicule. Donc, distance d'arrêt d'un véhicule. Donc, si on a, par exemple, un conducteur, qui roule à, par exemple, à 80 km par heure avec sa moto, quand il va apercevoir un danger, figurez-vous qu'il ne va pas réagir instantanément. Si cette personne est assez vigilante, si cette personne est de bonne santé, si cette personne a bien dormi, si cette personne a pris un bon petit déjeuner, si cette personne n'a pas bu d'alcool, l'alcool est dangereux, il ne faut pas le boire, etc., etc., eh bien, elle va réagir au bout d'une seconde. Donc, ici, on a une distance de réaction. Cette distance de réaction, c'est la distance entre le moment où on voit le danger, on l'aperçoit, et la réaction. Donc, quand je vois le danger, c'est au bout d'une seconde que j'appuie sur le frein. D'accord ? Donc, ça, c'est la distance de réaction. Donc, vous voyez combien l'alcool est dangereux. Vous voyez combien il est important de bien dormir avant de voyager. Ou aussi, vous voyez combien la vitesse en ville, si vous dépassez la limite, c'est dangereux. Donc, on a ici distance de réaction. Et la distance entre le moment où on freine et l'arrêt, ça s'appelle distance de freinage. Attention, la distance de freinage n'est pas nécessairement la distance entre le freinage et le danger, mais il se peut que cette distance soit plus grande que la distance entre le freinage et le danger, ce qui va être catastrophique. Si cette distance est plus petite, c'est bien. Donc, il faut être vigilant. Cette distance qui est, comme vous voyez ici, distance de réaction plus distance de freinage, c'est ce qu'on appelle distance d'arrêt. C'est la distance d'arrêt de notre véhicule. D'accord ? Donc, ici, on va faire une petite application pour voir. Si je roule à 80... Donc, je vais utiliser ça. Si je roule à 80 km par heure en ville, Et bien, je vais prendre le temps de réaction. Par exemple, bon, je vais l'appeler TR. Donc, ici, je vais dire que la distance d'arrêt, je vais la noter par DA, égale à T réaction plus T freinage. J'espère que c'est toujours simple. Donc, ici, le temps de réaction, on va dire, par exemple, 1,5 seconde. D'accord ? Et on va prendre aussi... Donc, ça, c'est le K1, le KA et le KB. Et un autre temps de réaction qui est égal à 3,3 secondes. Et on va voir. Donc, pour obtenir la distance de réaction, il se peut même que la distance de réaction soit même supérieure à la distance entre le véhicule et le danger. Donc, avant de freiner, on peut frapper le danger. Donc, ce sera une catastrophe. Et voilà. Donc, si je veux la distance de la réaction ici, eh bien, la distance de réaction... Donc, je vais utiliser tout simplement l'expression de la vitesse. Vous savez que la vitesse, c'est la distance. C'est une distance sur un temps delta T. D'accord ? Donc, si je veux T, ça sera égal à la vitesse multiplié par le temps de réaction. Bon, ici, c'est 80 km par heure. Et j'aimerais bien convertir cette quantité en mètres par seconde. Parce que j'ai ici des secondes. D'accord ? Donc, pour convertir, je vais tout simplement diviser par 3,6. Si vous voulez passer du kilomètre par heure vers mètres par seconde, eh bien, vous divisez... Donc, vous divisez par 3,6. Donc, si vous avez, par exemple, 20 km par heure, ça, c'est 20 sur 3,6 mètres par seconde. Si vous voulez le mettre par seconde en kilomètres par heure, eh bien, vous multipliez par 3,6. Donc, dans ce cas-là, par exemple, 20 mètres par seconde égale à 20 fois 3,6 km par heure. Donc, dans ce cas-là, je vais faire 80 divisé par 3,6. Je multiplie par 1,5. Et là, je vais voir le temps de réaction. Donc, on va prendre notre calculatrice. Oui, là, voilà la calculatrice. Et on va faire 80 sur 3,6 multiplié par 1,5. Eh bien, ça peut être vraiment catastrophique aussi. Vous voyez ici que la distance de réaction, c'est 33,3 mètres. Donc, si, par hasard, vous roulez à 80 km par heure en ville, eh bien, sûrement, si soudainement, vous apercevez un danger, eh bien, il va y avoir un accident. Donc, imaginez que vous roulez à 80 km par heure, soudain, un petit chaton apparaît. Eh bien, ça sera catastrophique. Donc, il se peut qu'un chat apparaît, il se peut qu'un humain apparaît et vous, vous allez, ça va vous surprendre, cela. Même un chat va vous surprendre. Donc, maintenant, si je prends la distance, si, par hasard, cette distance de réaction, vous avez la distance de réaction. Si cette distance, si je prends, par exemple, les 40. Donc, 40 divisé par 3,6 fois 1,5 secondes. Donc, je fais une application. Donc, 40 sur 3,6 multiplié par 1,5. Bon, c'est divisé par 2. Donc, le danger est divisé par 2. 16,6 mètres. Donc, maintenant, si vous êtes alcoolique. Dans le cas de B. Vous êtes alcoolique, vous roulez à 80 km par heure. Mais si vous êtes alcoolique, je crois que vous allez rouler à plus. Par exemple, 120 km par heure. Donc, on va prendre, dans ce cas-là, V égale 120 km par heure. Dans ce cas, si je veux la distance de réaction, ça sera égal à V multiplié par le temps de réaction. Dans ce cas, c'est 120 divisé par 3,6 multiplié par le temps de réaction. Dans ce cas-là, on a dit 3,3. Donc, on trouve 120 divisé par 3,6 multiplié par 3,3. Et là, c'est vraiment très catastrophique. Eh bien, ça prend 110 mètres. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez combien c'est dangereux. Donc là, ça, pour ce qui concerne la distance de réaction. Par contre, pour ce qui concerne la distance de freinage, eh bien, ce qui, là, les paramètres qui jouent là sont plus compliqués. Ça dépend de votre voiture. Donc, votre voiture ou votre moto. Ça dépend de l'état de votre voiture. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de vérifier l'état de votre voiture avant de voyager. Donc, pour la distance de... Donc, j'ai appelé ça pour la distance de freinage. J'ai appelé ça comment? Oui, DF. Donc, pour ce qui concerne la distance de freinage, eh bien, ça va dépendre... Donc, pour la distance du freinage, on peut parler aussi du temps de freinage. Eh bien, ça va dépendre de l'état global de votre voiture. Ça dépend aussi du temps qu'il fait. Le temps... Donc, on va dire la météo. Donc, il se peut qu'il pleut. S'il pleut, la distance... Le temps de freinage, il va augmenter. Ça dépend aussi de l'état de la route elle-même. L'état de la route. Donc, ça, c'est plus compliqué. C'est toute une ingénierie là-dessus. Ça n'a aucun rapport avec un cours de troisième. Je dirais même un cours de baccalauréat même. Ça n'a aucun rapport avec. C'est un cours très supérieur là. Ça sera sûrement de l'ingénierie. D'accord? Donc, normalement, ce temps de freinage, on le donne. Donc, d'ailleurs, on donne tout. On vous donne tout. Donc, il suffit juste pour le temps, pour la distance de freinage. Il suffit juste d'utiliser toujours TF égale à V multiplié par le temps de freinage. Et si vous voulez la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. ... ... ...